bonjour et bienvenue sur la chaîne de la revue automobile aujourd'hui je vais vous raconter une histoire une histoire d'une voiture un peu particulière son histoire commence en 1996 c'est l'histoire du Scenic et oui cette voiture iconique qui s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires chez Renault et bien elle se renouvelle mais elle se renouvelle totalement plus question d'avoir un moteur à combustion donc c'est une voiture électrique et plus question d'être un monospace c'est plus à la mode ça se vend plus allez on va faire le petit tour je vais vous montrer à quoi ressemble cette nouvelle Scenic bon alors comme vous voyez ce n'est plus donc un monospace c'est fini le look à papa cette voiture électrique parce que donc c'est une voiture 100% électrique prend une allure de berline compacte mais attention elle fait 4 m 47 de long on est vraiment sur quelque chose de rallongé la chose très importante vous voyez l'empassement entre les deux roues l'empattement on est quasiment à 2 m 80 ça promet un intérieur spectaculaire avec vraiment de l'espace on est sur des références de segment c'est à dire des voitures largement au dessus aux alentours de 4 m 70 au niveau de l'espace intérieur bon alors ce qu'il faut retenir dans cette version nouvelle génération qui est donc la cinquième Scenic c'est qu'on voit la patte du nouveau designer de Renault venez on va surtout sur la face avant vous voyez ça est ce que ça ressemble à un Scenic et non ça ne ressemble pas du tout à un Scenic mais pourtant ça l'est donc vous avez cette nouvelle grille avec le fameux nouveau logo mais cette largeur cette profondeur est vraiment exécutée grâce à l'insertion de logo losange de Renault ça c'est la nouvelle signature de Renault ça et c'est vraiment très beau comme vous pouvez voir les feux sont effilés et vous avez surtout la nouvelle signature lumineuse de Renault qui est un losange un demi losange donc on reconnaît un peu le style de Renault donc Sous-titrage ST' 501 Et donc voici la poupe, l'arrière, l'appareil c'est très dynamique, on a vraiment un design fait en largeur, évidemment en intégrant le nouveau logo Renault, ces feux là, si vous voyez bien on revoit, on voit ici le losange, vous avez des losanges partout, des 2000 losanges partout. Bon ce qui est aussi intéressant c'est que le design a vraiment été étudié pour avoir une aérodynamique vraiment la plus efficiente possible, puisque dans les voitures électriques, là vous voyez cette appendice là, puisque dans les voitures électriques, l'aérodynamique, une bonne aéro signifie plus de kilomètres. Et d'ailleurs en parlant de kilomètres, la technique, vous êtes dans la plateforme CMF EV, celle de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi. Dernière génération, elle est très intéressante, puisqu'elle est plutôt assez légère, à savoir que vous avez deux versions de la Mégane E-Tech, et les deux versions sont à moins de 1900 kilos. Vous allez voir la plus grosse est à 1830, 60, je ne sais plus exactement, mais vous voyez plutôt assez léger, parce qu'en face vous êtes plutôt avec des voitures de même gabarit, qui sont plutôt au-dessus de 2000 kilos, 2 tonnes. Bon, à savoir, on revient sur la technique, donc. Au lancement, vous allez avoir deux propositions, on va faire le tour en même temps. Vous allez avoir deux propositions de cette Mégane Zenith E-Tech électrique. Une batterie de 60 kilowatts, elle permet de faire plus de 400 kilowatts normés, et vous allez avoir, pour l'entraîner tout ça, un moteur électrique à l'avant de 170 chevaux. La version la plus élaborée, celle qui est un peu plus intéressante, elle a aussi un peu plus de chevaux, puisqu'elle a 220 chevaux sur le train avant, et surtout, 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 une batterie de 87 kilowatts heure. Ça, c'est une grande première pour une voiture de ce gabarit-là, ça n'existe pas. L'avantage d'une batterie de cette densité, c'est que vous allez pouvoir faire, en normé, 620 kilomètres. Donc, ça promeut vraiment de faire des longs trajets, même sur autoroute. Et d'ailleurs, dès qu'on parle de long trajet, il faut forcément qu'on parle de la recharge. La recharge, c'est quoi ? Eh bien, là, on est sur de la demi-mesure, à savoir que la petite batterie va se contenter d'une puissance de crête de 130 kilowatts, et la grosse, on va monter à 150. Là, on est plutôt moyen. Par contre, comme Renault est un vrai spécialiste de la recharge en courant continue, on va pouvoir avoir des chargeurs embarqués de 22 kilowatts. Et ça, c'est vraiment très bien, puisque ça nous permet, dans les bornes publiques, on a généralement auprès des mairies, qui tournent à 22 kilowatts, de recharger à fond, alors que la concurrence va se contenter, au meilleur des cas, de 11 kilowatts heure, et au pire des cas, de 7. Donc, vous allez pouvoir recharger jusqu'à 3 fois plus vite que les autres. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, maintenant, on va passer à l'intérieur. Allez, go ! Bon, alors, ce qui est intéressant dans cette nouvelle génération de Scénic, c'est surtout son intérieur. Vous avez donc un plancher plat, puisque c'est une voiture électrique, et que les batteries sont en dessous. Donc, ça, c'est plutôt très agréable et utile. Pas de montant qui empêche quoi que ce soit, surtout au niveau de l'arrière. Mais vous profitez aussi de la dernière génération du multimédia de Renault, qui est vraiment le meilleur, qui est construit avec Google. Donc, vous avez Google Maps intégré en natif. Et en plus, ce Google Maps intègre toutes les bandes de recharge et est capable de gérer votre parcours, de vous dire là où il faut vous charger, de pré-conditionner les batteries, c'est-à-dire la température. Donc, il est vraiment intégré à la voiture. Et comme c'est un Google, vous avez plein d'applications dedans, même des applications pour jouer. Vous avez donc ces deux écrans tactiles vraiment très efficaces. Comme vous pouvez le voir, ça bouge vraiment. C'est vraiment ultra efficace. Vous avez en intégré, par exemple, Deezer, Spotify, dans toutes vos musiques. Et le gros avantage, c'est que grâce à votre compte Google, vous pouvez récupérer toutes les informations que vous avez sur votre ordinateur. Donc, tous les contacts de votre téléphone et plein d'autres choses. Parlons un peu de l'actualité de l'intérieur. On est vraiment sur un design épuré, simple, mais je le trouve vraiment très élégant avec des belles matières. Et d'ailleurs, en parlant de ces matières, il faut savoir que Renault utilise à fond le recyclage. Vous êtes vraiment dans, par exemple, ici, des superbes fauteuils en tissu recyclé TEP qui ont un toucher vraiment très intéressant. L'assise est pour moi plutôt très bonne. Vous avez une sorte de moelleux, confortable, mais qui a l'air de tenir vraiment le dos. Beaucoup d'espace, puisque vous n'avez pas de montant central. Mais le mieux, c'est encore derrière. Et là, on va faire un petit tour. Alors, comme vous voyez, à l'arrière, c'est ultra spacieux. Regardez l'espace que j'ai aux jambes. C'est colossal. Regardez. Quasiment 20 centimètres. Alors que je suis assis devant. Donc, c'est-à-dire 1m80 plus 1m80, vous avez 20 centimètres pour les jambes. C'est vraiment très, très spacieux. La largeur, aucun problème non plus. Vous avez une vraie spécialité de Renault. Alors, c'est ce fameux... Ou pas. On va le refaire. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est le fameux accoudoir central. Donc, vous avez un peu un esprit limousine lounge avec de quoi brancher vos téléphones. les fameux portes-gobelets et cette petite chose qui, mine de rien, fait la différence. C'est-à-dire que vous pouvez mettre ici une tablette pour regarder un film à deux ou chacun son smartphone, en plus, dirigé vers vous. Non, c'est vraiment pas mal. Évidemment, vous avez la trappe à ski qui permet de mettre en longueur les choses. Et cerise, sur le capot, ou plutôt sur le toit, vous avez un toit vitré qui est, lui, totalement original. Il est conçu avec Saint-Gobain. Ils appellent ça le Solar Bay. C'est un toit vitré ultra léger, feuilleté, avec plein de technologies dedans. Mais comme vous pouvez le voir, il est opaque. Et ce côté opaque, il est créé grâce à un courant électrique qui passe dans des cellules. Et donc, vous pouvez le rendre totalement transparent ou garder plusieurs segments en opaque, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Imaginez, les enfants veulent regarder les étoiles, mais vous, vous n'avez pas envie. Vous pouvez, par exemple, mettre la moitié du toit en totalement transparent. Ça, c'est une chose qu'on a déjà vue sur le Rafale et qui va se propager un peu partout, mais qui est vraiment une valeur ajoutée, vraiment très intéressante. Et surtout, c'est une technologie française ! Donc, voilà l'ensemble des caractéristiques de l'intérieur. Donc, on récapitule. Des beaux matériaux. En plus, beaucoup de matériaux recyclés. Un espace à vivre qui est vraiment immense par rapport au gabarit de la voiture. C'est peut-être là qu'on retrouve le plus l'esprit du Scénic. Ah, au fait, j'avais oublié. La grise que vous venez de voir, pas en raté, c'est une esprit alpine. C'est une finition sportive. Là, on va voir la version iconique. La version haut de gamme, plutôt luxe. Elle n'a plus rien à voir. Surtout au niveau des jantes. Oui, vous avez bien entendu. C'est du plastique. Parce que ce sont des jantes aérodynamiques. Avec ces fameux plastiques qui permettent de refroidir les freins, mais d'avoir un meilleur profil et de ne pas avoir de l'air qui s'engouffre de tous les côtés pour freiner la voiture. L'autre chose aussi qui est importante, en dehors de sa couleur, c'est que vous avez un peu plus de chrome. Ça lui donne un côté un peu plus élégant. Moi, perso, alors que d'habitude, je suis très finition sportive chez tous les constructeurs, là, cette version iconique, je la trouve plus intéressante que la version alpine. Après, ça, il faut vérifier. On est au niveau, vraiment, quand elle roule, dans l'ambiance. Et en plus, cette couleur-là est plutôt très intéressante. D'ailleurs, en parlant de couleurs, à savoir qu'il y a très peu de couleurs au lancement de cette voiture. Deux gris, un noir, ce blanc et un rouge. C'est dommage qu'il n'y a pas de... Ah, je pense qu'il y a peut-être un bleu, mais bon, à vérifier. À savoir donc, ça manque un peu de peps. Ça aurait été plutôt sympa. Je n'ai pas un orange, un truc bien branché. Bon, nous, on se retrouve à bientôt sur la revue automobile et on attend avec impatience de faire son essai. Sous-titrage Société Radio-Canada